Une orchidée Phalaenopsis est capable de refleurir plusieurs fois sur la même arme florale. Si l'orchidée Phalaenopsis a beaucoup de succès dans nos appartements, il faut bien reconnaître que c'est une plante qui est facile à vivre, pour le peu que vous la placez sur le rebord d'une fenêtre, à condition qu'il n'y ait pas les rayons directs du soleil sur ses fleurs et sur son feuillage, qui risquerait de brûler. Un succès aussi dû aux fleurs, des fleurs montées sur une arme florale qui ressemblent à des papillons posés sur cette tige. Grand succès aussi car elle fleurit quasi toute l'année sur la même arme florale. On voit une arme florale sur cette orchidée et on s'aperçoit qu'il y a une deuxième fleuraison. La raison est assez simple, c'est qu'elle fleurit deux fois, voire trois fois sur la même tige florale. Alors, que s'est-il passé ? Lorsqu'une orchidée commence à défleurir comme celle-ci, il n'y a plus de fleurs sur l'extrémité de la tige, on va observer sa ampe florale, on va rechercher un bourgeon, il y a un bourgeon à cet endroit, avec un sécateur ou une bonne paire de ciseaux, je coupe juste au-dessus du bourgeon. J'ai conservé le tuteur et à cet endroit, d'ici quelques semaines, une nouvelle ampe florale va grandir sur cette même tige et on va avoir de nouvelles fleurs d'orchidée. En revanche, si la tige est sèche, comme celle-ci, nous allons la détacher. Alors, elle est sèche, on voit bien qu'elle est brune, qu'elle n'est plus verte, gonflée. Je la coupe à la base, toujours avec une paire de ciseaux ou un bon sécateur, juste au-dessus d'une feuille. Je la détache. Maintenant, notre orchidée Phalaenopsis va continuer à fleurir sur cette ampe florale et au pied de cette orchidée pousseront de nouvelles ou une nouvelle ampe florale d'ici quelques semaines. Mais parfois, il faut attendre pratiquement un an pour avoir une nouvelle floraison. D'où l'intérêt de conserver une ampe complète. Cette même orchidée, puisqu'elle fleurissait sur le rebord d'une fenêtre à l'abri des rayons du rec, surtout placée là, au même endroit, là où elle était située, car parfois, les orchidées Phalaenopsis sont un peu capricieuses lorsqu'on les change de place. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !